Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 juillet, la première partie de l'interview tant attendue de Neymar accordée à une télévision brésilienne a donc été diffusée et le moins que l'on puisse dire est qu'elle a fait un flop, aucune révélation sur son avenir au PSG ni sur les affaires extrasportives le concernant et notamment les accusations de viol d'une jeune mannequin brésilienne. Neymar parle surtout de sa fondation, problème, la seconde partie de l'entretien qui contenait visiblement des révélations plus croustillantes a été volée. Un autre média affirme avoir les images mais la fameuse chaîne de télévision qui voulait faire le buzz en détient l'exclusivité. De retour à Paris, le Brésilien s'est entretenu quelques minutes avec Leonardo lundi et non plusieurs heures comme l'affirmaient certains médias brésiliens. Malgré certaines tensions apparues ces dernières semaines, les deux hommes auraient eu une discussion franche dans le but d'apaiser la situation. Selon RMC Sport, Neymar sera bien sanctionné financièrement pour son retard mais cette sanction restera confidentielle. Le joueur fait la une de la presse espagnole encore ce mardi. D'après Haas, le Barça aurait transmis une première offre de 40 millions d'euros plus Coutinho et Nembele. De son côté, le Mondo Deportivo est plutôt pessimiste sur le transfert de Neymar dont le retour serait sérieusement compromis en raison des exigences du PSG. Les autres infos et rumeurs du Mercato, jackpot en vue pour David Derrea. Selon la presse anglaise, le gardien espagnol va enfin prolonger son contrat avec Manchester United. Il devrait percevoir près de 420 000 euros par semaine et va devenir ainsi le gardien le mieux payé au monde. Gareth Bale à la une du journal Marca ce mardi. Alors que les prétendants ne se bousculaient pas vraiment jusqu'à présent, l'international gallois ferait l'objet d'une offensive de Tottenham. La Roma ne veut pas lâcher sa pépite Zagnollo. Le joueur italien plaît beaucoup à Tottenham mais la Juve reste à l'affût selon le Correre dello Sport. Un premier renfort pour Monaco. Le club du Rocher a officialisé l'arrivée du gardien Benjamin Lecomte pour 5 ans. Il arrive en provenance de Montpellier. Enfin, Dario Benedetto à l'OM, c'est du sérieux selon l'agent du joueur. L'attaquant argentin s'est mis d'accord avec les dirigeants olympiens. Marseille doit maintenant se mettre d'accord avec Boca Juniors. Quelques infos en bref et en images. La contre-attaque de Nasser El Khalaifi. Son avocat a annoncé qu'il va déposer plainte pour faux et usage de faux contre Mediapart. Le représentant du président du PSG affirme que le document au cœur des dernières révélations contre son client est un faux. Les accusations concernent un supposé courrier du président El Khalaifi réclamant à l'émir du Qatar le versement d'une commission de 2 millions d'euros à l'agent de Ravier Pastore lors du transfert de l'Argentin en 2011. Entrée en matière parfaite pour l'équipe de France U19 à l'euro. Les mini-bleus ont dominé la République tchèque 3 à 0. Premier coup dur pour l'OM. Et Florian Thauvin, le Marseillais victime d'une entorse de la cheville, sera éloigné des terrains durant 3 à 4 semaines. La Provence explique que cela pourrait même compromettre un éventuel transfert du champion du monde, du jaune fluo et du rose, le tout en dégradé. Voici le troisième maillot de Manchester City pour la saison à venir et il est déjà très critiqué par les fans. On se quitte avec ce montage de deux photos bien réelles qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, surtout auprès des fans de la série Stranger Things. Antoine Griezmann et Samuel Umtiti d'un côté, deux acteurs de la série de l'autre. La ressemblance a bien fait rire Netflix qui a relayé la photo sur son compte français. Vous retrouvez toute l'actu foot en live sur topmercato.com et l'appli Top Mercato. Et à très vite pour la Minute Mercato.